Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve enfin pour cette vidéo explicative de toute ma vie parce que j'ai vraiment l'impression que je vous ai balancé des infos et des infos dans mes précédentes vidéos et que je vous ai jamais réellement expliqué toute la situation, tout ce qui se passe dans ma vie actuellement. Donc c'est parti pour cette vidéo explicative. Alors du coup je vais reprendre du commencement. Donc cette année j'étais en dernière année de master, c'est-à-dire qu'à la fin j'étais diplômée d'un master et donc je ne souhaite pas continuer mes études ou quoi, donc je vais sur le marché de l'emploi. La fin de cette année scolaire c'était le 8 juillet puisque les euros ont été faits la semaine du 8 juillet et donc on a fini le vendredi 8 juillet. Et cette année aussi j'étais en alternance et mon contrat se finissait le 31 juillet sauf que j'avais assez de jours pour poser tout le mois de juillet. Donc c'est ce que j'ai fait et donc à partir du 8 juillet j'étais en vacances. Autre petit détail important c'est que j'ai un appartement, donc celui où je filme cette vidéo mais au moment où vous verrez cette vidéo je ne serai plus dans cet appartement. Je le rends demain à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, donc c'est-à-dire je le rends le 20 juillet. Et donc qu'est-ce qu'il va se passer pour moi après ces études et après avoir rendu cet appartement et tout ça ? Et bien du coup après mes études j'ai décidé de me prendre 4 mois où je n'allais pas travailler, donc c'est-à-dire être en congé de mon alternance. Et ensuite je vais avoir 3 mois où je n'aurai rien, je n'aurai pas de contrat ni d'alternance, ni de CDI, ni de CDD, ni de quoi que ce soit. C'est un choix personnel. Vu que j'étais en alternance avant je vais pouvoir toucher le chômage, donc ça c'est cool. Et donc au bout de ces 4 mois, donc c'est-à-dire en novembre, je vais reprendre le travail avec un CDI que j'ai signé dans mon entreprise où j'ai fait mon alternance. Donc c'est-à-dire que j'ai fait mes études à Grenoble et mon alternance à Grenoble, et donc je vais rester à Grenoble aussi. Pour les prochaines années, je ne sais pas encore combien de temps, mais en tout cas pour l'instant je reste sur Grenoble. Et donc là vous allez me dire, mais t'avais un appartement sur Grenoble, pourquoi tu le lâches cet appartement ? Et bien c'est parce que je vis actuellement seule dans cet appartement, et qu'avec mon copain on a décidé d'emménager ensemble à partir de septembre. Je lâche cet appartement qui n'est pas fait pour vivre à deux, et on va s'installer ensemble. Donc on a déjà trouvé l'appartement. Comme je vous le disais dans le vlog numéro 2 de mon déménagement je crois, et bien on a trouvé un appartement qui nous correspond entièrement. Il est incroyable, il y a tout ce qu'on voulait, même plus. Et donc on y emménage fin août, donc là je vais rester un mois sans appartement. Et du coup pour toutes mes affaires qui sont dans mon appartement actuellement, et bien je les ai déposées à la fois chez mon copain, puisque mon copain a un appartement en coloc avec un ami, et du coup j'ai déposé mes affaires, enfin certaines de mes affaires chez mon copain, donc c'est-à-dire les affaires d'été tout ça, un peu ce que je vais utiliser tout le temps. J'ai fait comme ça parce que je sais pas vraiment où est-ce que je vais être à chaque fois, mais bon je me... Je vais comme ça, et après tout le reste, ce que je pense pas trop utiliser, les affaires d'hiver et tout ça, je les ai mises chez ma mère parce que c'est des choses que je vais pas remettre avant potentiellement novembre. Voilà pour l'instant ce que j'ai fait. En gros je me suis dit tout ce qui va aller dans mon appartement en septembre, et bien il faut que ça reste chez mon copain à Grenoble. Donc voilà pour l'instant mes affaires sont chez mon copain et chez ma mère. Là du coup je rends mon appartement demain, donc c'est-à-dire le 20 juillet, et donc je suis un petit peu en train de nettoyer, enlever des affaires encore et tout ça. Enfin voilà, c'est le gros rush parce que si vous voulez que je vous explique un petit peu mon été, ce que j'ai prévu dans mon été et tout ça, là nous sommes le 19, j'ai mon état des lieux demain, donc le 20 juillet. Ensuite le 21 je pars en Irlande, je reviens le 25, lundi 25 juillet. Je vais y rejoindre une amie qui fait son stage de quatrième année je crois. Et ensuite le 26 ce soir je dois être chez ma grand-mère parce qu'on va voir un spectacle de danse du côté de chez elle. Et donc voilà, ça va être une semaine très très chargée. Ça me stresse un petit peu, mais j'ai si hâte. Franchement c'est des choses que je n'ai jamais fait, voyager seule, prendre l'avion seule, partir dans un autre pays comme ça. Et puis bon c'est pas comme si j'avais quelqu'un pour m'emmener à l'aéroport et tout ça, non je fais vraiment tout toute seule. Pareil pour mon déménagement, je fais toute seule. Il y a mon copain qui m'a beaucoup aidée quand même, et ma mère et ma grand-mère. Mais voilà, là les trajets, je suis un peu toute toute seule et tout, mais c'est trop cool. J'adore ça, j'ai l'impression de beaucoup apprendre. Après pour les mois suivants, je vous avoue que j'ai pas encore trop choisi ce que j'allais faire ou quoi. Je pense que le mois d'août va être un mois assez tranquille. Je pense pas que je vais faire des folies ou quoi. Je vais rester assez tranquille et puis bon, préparer aussi le déménagement d'après. Du coup plutôt l'emménagement dans le nouvel appartement. Et puis après on verra en septembre, en octobre, si je pars avec mon copain ou avec des amis. Je ne sais pas s'il y a des gens qui seront en congé. Parce qu'en fait le problème c'est que je me retrouve un petit peu toute seule à être en congé, chômage, ne rien faire. Donc c'est assez compliqué pour partir avec des gens, puisque les gens travaillent, n'ont pas forcément de congé et tout ça. Donc bon, j'espère pouvoir partir pour un voyage un peu plus long que quelques jours comme je vais faire en Irlande. On verra les opportunités qui se présentent. En tout cas, je vis vraiment un jour le jour. J'essaye de prendre ce qui me vient au moment même. Je n'ai aucune attente vraiment sur ces 4 mois de vacances. Je ne suis pas là à me dire, il faut absolument que je fasse ci ou que je fasse ça. Non, vraiment, je n'ai pas d'attente. Je veux juste me reposer principalement. Parce que ces 5 années d'études ont quand même été assez stressantes pour moi. Et j'ai puisé beaucoup d'énergie là-dedans. Donc l'objectif principal, c'est vraiment que je me détende, que je me défatigue, que je me repose. Et puis voilà, si j'ai des opportunités de partir en voyage ou quoi, je le ferai. Mais si je n'en ai pas, ça ne va pas du tout me déranger. Clairement, YouTube me prend beaucoup de temps et j'y consacre beaucoup de temps. Donc voilà, je ne m'ennuie pas du tout là depuis... Là, on est le 19 et c'était le 8 que j'étais en vacances. Donc là, ça fait 10 jours et franchement, je ne me suis pas du tout ennuyée. Je ne fais que bouger. Je ne me suis toujours pas reposée. Ce serait cool que le mois d'août arrive et que je puisse me reposer. Parce que clairement, pour l'instant, je ne me suis pas beaucoup reposée. J'espère que cette petite vidéo explicative sur ma situation vous a éclairé. N'hésitez pas à me poser en commentaire toutes les questions que vous avez. Même sur vous, si vous êtes un peu perdus, si vous ne savez pas trop quoi faire après votre diplôme et tout ça. Je sais que moi, je me suis beaucoup posé la question. J'ai eu beaucoup de mal à accepter le fait d'avoir ces 4 mois de congé. Parce que bon, il faut quand même savoir que je suis indépendante financièrement quand même et que c'est dur psychologiquement de se dire qu'on n'aura plus de salaire. Mais bon, mon copain incroyable m'a vraiment poussée à ça parce qu'il m'a dit c'est un peu maintenant ou jamais. Enfin, je n'aime pas du tout cette phrase parce que ce ne sera jamais jamais. Mais je sais que si un jour j'ai l'envie de quitter mon boulot ou quoi, je le ferai sans hésiter. Et je n'ai pas envie de rester tout le temps dans la même boîte à faire la même chose et tout ça. J'ai vraiment envie de découvrir d'autres choses, de bouger. En tout cas, professionnellement, je n'ai pas envie de rester fixe et ça c'est hyper important pour moi. Et donc voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez. Peut-être me demander des conseils, même si je n'ai pas du tout de conseils. Voilà, mais peut-être que je pourrais vous aider, vous éclairer sur votre chemin de vie. C'est aussi là pour ça, YouTube, c'est de l'entraide. Et même, partagez, partagez vos expériences. Dites ce que vous avez fait après votre diplôme. Si vous avez voyagé, si vous êtes parti directement en entreprise. Dites-moi vraiment, partagez vos expériences, c'est hyper important pour moi. Je m'enrichis énormément de tous les témoignages que je reçois quand je rencontre des gens et tout ça. C'est trop bien et au moins les gens, ils vont pouvoir aussi s'enrichir dans les commentaires en les lisant. N'hésitez vraiment pas à partager vos petites histoires. Ça m'intéresse énormément de vous lire. Et du coup, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Petit spoiler, ce sera sûrement une vidéo en lien avec mon voyage en Irlande. Bisous ! Sous-titrage ST' 501